Salut les sondiers ! Un sondier est une, personne qui travaille dans le domaine du son. Une petite vidéo pour vous présenter les quelques termes techniques en musique, surtout en technique. Par exemple, quand on arrive en concert, il y a quelques mots des fois qui sont durs à comprendre pour quelqu'un qui soit pas musicien, soit pas technicien. Même certains musiciens des fois connaissent pas ces mots-là et savent pas vraiment ce que ça veut dire ou savent pas faire la différence. Par exemple, un mot tout simple qu'on voit sur toutes les feuilles de route qu'on reçoit quand on va en concert, c'est le get in. C'est marqué get in, 15h. C'est l'heure d'arrivée, en fait. On appelle un get in, c'est là où on reçoit l'artiste. Quand on est technicien, quand c'est marqué get in, il faut qu'à 15h on soit prêt à accueillir l'artiste. Le sound check, en français on appelle ça les balances. C'est-à-dire que c'est le moment où tout est prêt sur scène, tout est installé, les micros sont mis, le sound check, on y va, on fait le mixage des instruments, des micros, tout ça. A pas confondre avec le line check. On voit souvent le cas de figure où dans une soirée, il y a plusieurs groupes qui jouent. Alors tu as fait tes balances dans l'aprem, tout ça, le son est calé et puis en milieu, et donc tu vas jouer en milieu de soirée. Et il y a des groupes qui sont passés avant toi et alors du coup, il y a changement de plateau. En fait, on change des groupes de scène, tac, tac, tac. Et avant de commencer, le technicien, son, il va demander est-ce que tu essaies tous les micros, genre, tac en dessus, savoir si tous les câbles fonctionnent après avoir été branchés, débranchés. On regarde s'il y a du son partout. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le patch ? Quand on se dit, par exemple, quand on est en train d'installer, on installe notre sonneau, on met nos enceintes, tout ça, puis moi, à un moment, je regarde Marco, puis je lui dis, allez, je te laisse continuer, je vais au patch. Et en fait, le patch, ce n'est pas un alcool, quoi. Non, ce n'est même pas pour arrêter de fumer, rien à voir. Quand je dis, je vais faire le patch, par exemple, c'est que je vais commencer à brancher tous mes micros, un par un. Ah oui, un mot que j'aime bien, parce que nous, on l'utilise souvent, j'ai toujours l'impression que c'est interprété différemment. Quand on a tout installé, quand tout est prêt, que les balances sont faites, que le groupe est prêt, que tout est fini, prêt à jouer. Il descend de la scène, le groupe, il s'en va, et là, on se regarde, on fait, allez, on fait du clean. Ça, ça ne veut pas dire que le plateau, il est dégueulasse, et qu'on va passer le balai. Non. Faire du clean, c'est juste nettoyer ton plateau, refaire bien tes passages de câbles, que ça n'embaisse pas les musiciens, que, par exemple, tu n'aies pas des câbles comme ça, en plein milieu, tu vois ? Genre ça ? Comme ça. Ça, ce n'est pas cleané. Voilà, ça, ce n'est pas cleané du tout. Cleané. Et après, tu vois, on met des petits morceaux de gaffeur sur nos câbles, pour que ça soit bien propre, que quand le musicien, il vient jouer, et bien, il n'est pas à cap devant lui tout le concert. Moi, je n'aime pas en tout cas. J'aime bien quand c'est bien propre. Que si ça, c'est un micro-champ, quand le chanteur, il s'en va en courant avec, que ça se déroule bien. Il emmène tout en... Que ça ne s'emmène pas l'autre à côté, parce que l'autre à côté, il est mal mis. Un petit mot sympa, que d'ailleurs, pas mal de gens font toujours, enfin, mélangent un peu les termes, le backline. C'est tout ce qui n'est pas la sonorisation d'un groupe, tout simplement, ce qu'il faut penser. Un micro, un pied de micro, une enceinte, un câble, ce n'est pas du backline. Le backline, ça va être la batterie, l'instrument, la batterie, les cymbales, les pieds, la caisse claire, le piano, le siège du piano, le pupitre. Attends, j'en ai une difficile. Le jack, du bassiste. Normalement, non. Je crois que non. C'est fourni par les salles ou pas ? Eh bien, il y a des salles qu'on n'en a. Alors, ces salles, ça, c'est une bonne question. Je crois que ça ne rentre pas dans le backline. Parce que j'ai souvent eu des bassistes qui m'ont dit « Euh, tu n'auras pas un jack ? » Oui. Mais ça, c'est la... S'il y en a un qui sait, tiens, qui a la réponse officielle. Parce qu'il y a plein de salles qui n'ont pas de jack, par exemple. Mais c'est vrai que normalement, vu que l'ampli basse, c'est du backline, la basse, c'est du backline, ce qui va lier la basse à l'ampli, ça doit être considéré comme du backline. Comme les pédales. Les pédales d'un bassiste, ça fait partie de son backline. Donc normalement, les jacks, oui, ça devrait en être. Quand tu entends un mec dire « Je te pose une colle, tiens. » Oui. Quand tu entends un mec dire « Tiens, c'est bon, c'est installé. Il faut que je cale le système. » Ne revenez pas avec vos petits sous-bocs pour caler. Est-ce que ça bouge ? Bien que ce soit l'élément le plus pratique, le sous-boc. Il ne faut pas le laisser faire. Ça va être spire après. Non, en fait, ça part du principe... Non, mais ça existe pour de vrai. Ça marche, ça marche. Ça part du principe que les enceintes ont des défauts et la salle aussi, des fois acoustiques, qu'il faut corriger ça dans le mixage du son de sortie. En fait, on mixe une première fois le matériel sur lequel on va travailler. On va garder ce mixage et on va ensuite faire le mix. C'est un mix de sortie aussi. On dit que c'est le son d'album sur lequel tout le monde va bosser. C'est pour ça que vous entendez souvent avant les balances, un ingé son, par exemple, il est devant la sonore et il met de la musique. Super, fort. Et souvent, c'est des morceaux qu'il connaît très bien. C'est-à-dire qu'il a beaucoup écouté, il connaît le défaut, il connaît ce qu'il doit entendre dans ce morceau-là pour caler son système. C'est-à-dire qu'il y a des salles des fois qui vont avoir telle fréquence un peu raisonnante. Lui, il va faire sa peau peut-être avec ça. Alors, ça marche sur des gros systèmes, des grosses installations, sur des petites installations. Par exemple, dans un bistro, s'il y a quelqu'un qui te dit je vais caler un système. Ah, le rider. Le rider intéressant. Comme vous voyez, Mike et Marc. Mike. Le rider, c'est le contrat technique de l'artiste. Compris la fiche technique. Quand on voit marquer rider technique, rider technique, c'est vraiment tout ce qui va être technique inhérent au concert. Inhérent. C'est-à-dire de l'accueil, ce que tu veux dans ta loge, si tu veux une loge, si tu veux un frigo. Il y a des artistes. Il y a des artistes, des fois, ils ont des demandes un petit peu extravagantes. Moi, j'ai lu des riders. Alors, on ne parlera pas des groupes, bien sûr, mais j'ai lu des riders où, par exemple, l'artiste voulait des bonbons Dragibus, mais bleus. Tous bleus. C'est dans un... On a deux types, en fait, de sonorisation sur une scène. On a ce qu'on appelle la façade, donc le système de diffusion pour le public. Les enceintes que tu vois, quoi. Tout ce que tu vois accrocher qui te regarde avant. Et il y en a sur scène qui ne te regarde pas. Ça, c'est pour les musiciens, ce qu'on appelle les retours, en anglais, on dit les moniteurs. Donc, en fait, c'est deux mixages séparés. Pourquoi on sait que les musiciens ont le même son dans leur retour que ce qui sort devant pour les gens ? Donc, tu as ce qu'on appelle la façade, le système de diffusion pour le public et les retours ou le monitor pour les musiciens. Voilà. Et en langage professionnel, on appelle ça des boîtes. Des sub. Des sub, des questions de maths. La salveta. Enlever les bulles, pour un chanteur, ça pourrait être logique d'enlever les bulles. L'eau pétillante salveta sans bulles. Tiens, tu as une bouteille, tu la fais tomber, tu l'ouvres, tu te la prends dans la tronche. Le mec qu'enlève les bulles ou la meuf. T'imagines le temps qu'il faut ? Un cassoulet sans faillot. Oui.